30 minutes d'exercice pour tout le corps, combiné avec de la marche et tout ça à la maison, ça vous dit ? Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Vous allez voir que cette séance est parfaite pour vous si vous avez envie de faire du sport à la maison. Vous allez pouvoir vous défouler, bouger et prendre un maximum de plaisir. Cette séance est totalement adaptée à votre tranche d'âge et si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de prendre soin de vous. Ne dit-on pas être bien dans sa tête et dans ses baskets ? Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être là. Et si vous êtes nouvelle parmi nous, vous avez bien fait de venir. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra d'être la première informée de la sortie de chacune de mes vidéos. Toutes mes vidéos sont dédiées aux femmes de 50 ans qui ont envie d'être belles et rebelles. Je suis motivée et excitée à l'idée de démarrer cette séance avec vous. Allez, on y va ! Commencez à marcher tranquillement et montez vos bras en inspirant, puis baissez les bras en expirant profondément. Oxygénez-vous bien en ce tout début de séance et surtout ayez du plaisir. On va faire 30 secondes de marche suivies de 30 secondes d'exercice plutonique. Suivez-moi et restez motivés grâce au chronomètre que vous pouvez voir en visuel en permanence. Vous verrez que ces 30 minutes vont passer tellement vite qu'elles vont vous paraître à peine 15. Préparez bien votre corps pour vous engager à 100%. Allez, on y va ! Allez, cherchez de la hauteur en tournant votre corps d'un côté puis de l'autre. Tout ce qui se rapporte à la marche est excellent, mais en plus, combiner des exercices toniques avec les bras rend la séance encore plus intéressante. Trouvez votre propre rythme. Remerciez votre corps pour vous permettre de faire tout ça et faites de votre mieux. On enchaîne avec 30 secondes de marche. Votre corps commence à être bien échauffé maintenant et lui, il sait qu'il est prêt. Vous pouvez soit marcher, soit courir, c'est comme vous voulez, mais assurez-vous d'avoir du plaisir, je ne le répéterai jamais assez. Écartez vos jambes, gardez bien votre nombril centré et poussez vers l'extérieur d'un côté puis de l'autre. Avec cet exercice, imaginez que vous poussez vos soucis vers l'extérieur et laissez-les bien loin pendant vos 30 minutes. On marche à nouveau de manière très tonique, forte sur les jambes, forte sur les bras et forte sur vos abdominaux. Vous récolterez les bénéfices de tous vos efforts, je vous le garantis. Un bon rythme dans votre marche va vous aider à brûler encore plus de calories. Et le résultat sera que vous perdrez du poing et en plus vous aurez une énergie et une vitalité de folie. Encore une fois, n'oubliez pas, bonheur et plaisir ! En faisant un pas sur le côté, on rajoute un mouvement de bras. Et je peux vous dire que c'est super ce que vous faites. Allez, on continue ! Ouf ! On reprend la marche et je ne veux pas vous entendre dire que vous êtes trop vieille parce que vous n'allez jamais vous sentir aussi jeune que ce que vous êtes. Mettez donc toute cette énergie de jeune femme dans vos séances et profitez-en ! Allez, passez sur le côté et poussez vos bras devant. Et maintenant, vous vous apportez vous-même toute cette bonne énergie vers votre corps. Allez, on continue ! Vous devez vraiment commencer à vous sentir bien maintenant. Allez, on marche ! 30 secondes ! Gardez bien vos bras en mouvement, votre corps gainé et profitez de votre élan et de votre envie. Jambes écartées, mains sur les hanches, descendez d'un côté, au milieu et de l'autre. Ce sont les mains qui dirigent. Gardez le dos droit et les fesses bien fermes. Allez, on reprend la marche. Vous allez commencer à vous familiariser avec les exercices et les adorer. Vous faites un super job ! Allez, go, go, go ! On continue ! Jambes écartées, en position de demi-squat. Allez, on y va ! On fait des hypercules de manière hyper énergique. Pour cet exercice, il faut être hyper stable et bien gainé. C'est impératif ! Bravo ! Allez, on marche à nouveau pendant 30 secondes et pensez que ce sera votre routine journalière, votre rituel. Ça va vous donner un sentiment de sécurité quand les choses n'iront pas comme vous voulez. Engagez-vous à faire des exercices tous les jours pour améliorer votre santé physique et mentale. Écartez vos jambes, descendez pour remonter et toucher le ciel. Si c'est trop difficile pour vous, modifiez la descente et touchez vos genoux au lieu d'aller toucher le sol. Serrez bien les fesses à la remontée et gardez le dos droit. Marche à nouveau ! Vous allez habituer votre corps à ne plus jamais être fainéant avec cette séance très variée que vous pouvez même réaliser tous les jours. Vous bougez et travaillez chaque muscle de votre corps. Vous êtes au top, je vous le dis moi. Regardez juste ce que vous êtes en train de faire. Mains sur les hanches, on amène son genou vers la main opposée. Gainez vos abdominaux et adaptez votre rythme si vous en avez besoin. On marche à nouveau 30 secondes et restez sur votre lancée. Vous êtes fortes et vous êtes au top ! Mains sur les hanches à nouveau, on fait l'inverse. Rappelez-vous que cette séance est votre challenge dans le but de vous améliorer par rapport à ce que vous avez déjà fait les jours précédents. Vous avez le feu en vous, je vous le dis ! On marche ! Il ne reste que deux tiers de la séance. Pensez à votre objectif de remise en forme que vous vous êtes fixé et où vous voulez arriver dans moins de trois mois. Et félicitez-vous de faire votre sport aujourd'hui. Allez, suivez-moi sur cet exercice. Restez bien concentré et utilisez vos bras en même temps. Cette séance est aussi comme une sorte de danse. Et rappelez-vous, les toutes premières séances de sport à la télé, ça ressemblait à ça. On marche à nouveau et je vous rappelle que pour celles qui ont des tonnes d'énergie, vous avez aussi le choix soit de marcher, soit de courir. Jambes écartées en position de demi-squat bien ferme sur les cuisses. Commencez à votre sport. Utilisez vos muscles des hanches et des abdominaux pour frapper devant vous. Tout est fait pour vous sentir bien. Bravo ! Allez, encore 30 secondes de marche. Et ne vous inquiétez pas si votre respiration s'accélère. C'est vraiment top car vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts. Allez, continuez à tenir le rythme et suivez-moi. Vous voyez que mes bras sont toujours actifs. On monte et on descend les bras en même temps qu'on bouge les jambes. Faire ce mouvement de bras aide vraiment à garder votre amplitude articulaire car il bouge bien plus que dans votre quotidien. Allez, tenez bon, accrochez-vous et gardez les bras bien fermes. Quand vous marchez sur place, ne pensez pas à quoi vous ressemblez. Mettez toute votre énergie dans vos sensations et mettez cette belle énergie dans votre journée. Ça vaut de l'or. Bien se sentir en premier et être belle juste après. Les bras en l'air tout en continuant à marcher. Croisez vos bras tendus derrière la tête. Cet exercice est génial pour avoir des bras hyper connus. Donc maintenez-les le plus haut possible. Nous sommes pile à la moitié du temps et vous allez aimer savoir que la deuxième partie va être un tout petit peu plus rapide que la première. Alors récupérez pendant les 20 prochaines secondes. Vous pouvez en profiter pour boire un petit peu et respirer profondément. Pour celles qui ont la pêche, je ne vous interdis pas de continuer. Rendez-vous compte et appréciez le travail que votre corps est en train de réaliser. Si vous faites une petite pause, profitez-en pour me mettre un petit like et pour me dire que vous êtes bien là. Allez, on continue. Debout, les mains sur les hanches, avec votre jambe gauche, faites des grands cercles au ras du sol. Tout l'équilibre se retrouve sur la jambe droite. Si vous sentez que c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, utilisez une chaise. Si vous utilisez la chaise, alors votre objectif sera très rapidement de réussir l'exercice sans la chaise. Naturellement, avec l'âge, on a une tendance à perdre l'équilibre. Mais si vous vous entraînez, vous pourrez le maintenir et même l'améliorer. Rappelez-vous que nous vivons nos 50 ans comme nos 20 ans. Sous-titrage ST' 501 Changez de jambe droite pour faire des cercles au ras du sol et rester en équilibre sur la jambe gauche. Pensez à la chaise si besoin et faites de votre mieux surtout. Reprenez la marche pour 30 secondes. Peu importe votre énergie du jour, cette séance va vous mettre en forme parce que vous réalisez un défi avec vous-même. Si c'est difficile, regardez le chrono. Ce ne sont que des petites parties de 30 secondes. Vous pouvez le faire parce que vous avez la pêche et la motivation. Départ jambes serrées. On écarte une jambe pour faire deux demi-squats et on change de côté. Utilisez vos bras pour vous équilibrer. Gardez vos abdos bien fermes et serrez les fesses. maintenez le dos droit. Allez les filles, on va accélérer pendant quelques minutes. Et ne vous inquiétez pas, ça va passer comme une lettre à la poste. Posez votre jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Stabilisez et commencez à imiter le coureur énergiquement avec vos bras sans bouger les jambes. Utilisez votre ceinture abdominale pour vous maintenir. Soyez fermes, les fesses bien bien dures et go ! C'est vraiment super ! Gardez le rythme avec la main ou si vous en avez envie, une petite course. Par contre, vous pouvez aussi ralentir si vous sentez que ça va trop vite. Allez, on fait l'inverse de tout à l'heure, jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Et on attaque la même chose, le coureur avec les bras. Allez, accrochez-vous, gardez votre corps bien gainé. Cet exercice cible vos abdominaux. C'est un super mouvement pour votre physique. Allez, on continue la marche, on récupère, respirez bien profondément. Avec votre jambe gauche, passez d'avant en arrière. en restant en équilibre sur la jambe droite. Restez sur votre lancée. Mais regardez-vous cette super énergie, la force que vous avez. Allez, on continue, vous êtes juste au top. 30 secondes de marche, respirez, récupérez. Et si c'est difficile, vous pouvez faire une petite pause. Accueillez surtout cette sensation de plaisir que cette séance vous procure. Allez, on inverse, jambe droite fixe et jambe gauche avant-arrière. Soyez énergique et tonique avec vos bras. Le nombril reste au même niveau. Imaginez que votre jambe bouge uniquement grâce à vos abdominaux. Ce sont eux qui gèrent la vitesse. Gardez bien ce rythme. Vous avez sûrement chaud et vous transpirez. Votre corps est en train de produire des endorphines, ce qui est une hormone et une source de plaisir. Allez, on ne s'arrête pas. Du bonheur, on en veut encore et encore. Écartez les genoux en position de demi-squat et avec les bras bien tendus, faites des mouvements vers le haut et sur le côté. Enchaînez en essayant de rester très ferme sur les jambes. Les cuisses doivent bien brûler et les fesses bossent à fond. Accrochez-vous, c'est juste 30 secondes. Allez, on marche pendant 30 secondes. Si vous avez plein d'énergie, vous pouvez courir, je vous le rappelle. Dans mes séances, il n'y a pas de règle. C'est vous qui choisissez votre intensité. La seule obligation, c'est d'avoir du plaisir. Avec les bras, faites l'oiseau pendant que les jambes travaillent séparément une fois à droite, une fois à gauche. L'avantage est que vous travaillez super dur sans les impacts sur les articulations. Vous entraînez aussi votre corps à la coordination. Le dos est bien droit et les épaules sont très actives. Pendant que vous marchez à nouveau, pensez à trois choses. La première, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et qui vous a procuré du bien-être. La deuxième, laissez sortir toutes les choses négatives de votre tête. Et la troisième, pensez à ce qui peut nous rendre heureux dans ce monde. C'est le moment de sortir le meilleur de vous avec des jumping jacks. Si c'est trop difficile, choisissez l'option plus douce, c'est-à-dire sans sauter. Allez, tenez bon, on est au pic de la séance. Ce genre de séance est là pour vous aider à partir de là où vous êtes et là où vous voulez être. Si votre objectif est d'être fort et en forme, c'est exactement ce qu'il vous faut. Faites tout ça sans vous mettre aucune pression et construisez votre changement à votre rythme. Prenez ces prochaines 30 secondes libres de faire ce que vous avez envie. Défoulez-vous, dansez, courez ou reposez-vous. La seule règle du jeu, c'est de vous faire plaisir encore une fois avec le sourire. Allez, on marche bien et fort sur les bras et fort sur les jambes. Il ne reste plus grand chose à faire, on s'accroche. On change un peu le rythme. Stabilisez vos jambes, les bras bien tendus et faites des cercles, les paumes de main dirigées vers le sol. Serrez bien votre ventre au niveau du nombril. Les épaules travaillent très fort et gardez la tête haute. Soyez-vous. Super, vous devez bien sentir vos bras maintenant. Gardez le rythme, marche, course, comme vous voulez. Du moment, ça vous fait du bien. Même position que précédemment, bras tendus. Mais cette fois-ci, les mains sont dirigées vers le ciel. Et vous faites des grands cercles en sens inverse. Gardez vos bras bien fermes. Le temps passe vite, accrochez-vous. Si c'est dur, regardez le chrono, c'est presque fini. Vous l'avez fait. Bravo. Allez, marchez tranquillement. Ralentissez votre rythme. On va faire descendre gentiment les pulsations. Jambes écartées en position de demi-spot. Vous allez pomper 4 fois. Vous relevez pour recommencer 4 fois jusqu'à la fin des 30 secondes. Il ne nous reste qu'une minute pour finir les derniers pas. Durant ces 30 minutes, vous avez amélioré à coup sûr votre condition physique. Vous avez produit plein d'hormones de plaisir et donné à votre corps un maximum de bonheur. transpirer nous donne le sentiment d'avoir bien travaillé. Moi, je vous dis bravo. Suivez-moi pour quelques petits assouplissements et remerciez votre corps d'avoir tenu le coup et terminé cette super-terreur. Arriver au bout de son objectif donne un vrai sentiment de liberté et de plaisir. Nous voulons juste par la vie. Sous-titrage ST' 501 Que vous êtes fantastique et merci d'avoir réalisé cette séance entièrement avec moi Si vous avez aimé ce que je vous ai proposé aujourd'hui, mettez des petits likes Et surtout, laissez-moi juste en dessous, dans les commentaires, votre ressenti Vous pouvez même me faire des suggestions d'exercices Que je prendrai en compte pour la construction de mes prochaines séances Vous avez sûrement eu chaud comme moi, mais s'il vous reste encore un peu d'énergie Je vous propose de faire cette séance qui complétera super bien ce que vous venez de faire Et si vous estimez que vous avez terminé votre travail physique aujourd'hui N'oubliez pas de terminer par une petite séance d'étirement qui vous permet un vrai retour au calme Encore merci mille fois de m'avoir accompagné aujourd'hui Et surtout, restez belle et rebelle A très vite, bye bye